Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivée il y a à peu pris combien de temps ? Deux heures. Je suis arrivée à 11 heures du matin à l'hôpital de Nemours. J'avais envie de vous emmener avec moi durant cette semaine d'hospitalisation même si ça va pas être facile. Je viens d'avoir un dilemme, c'est de tester un médicament qui peut être fort pour les douleurs, c'est le kétamine. Durant cette semaine d'hospitalisation, il voulait m'injecter ce médicament là par perfusion pour voir si ça calme mes douleurs musculaires. Je vais vous laisser avec mon intro. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et mettre un petit like à la vidéo pour m'encourager. Je vous laisse avec l'intro et je vous dirai juste après si j'ai accepté ou pas par la suite ce médicament là. C'est parti ! Bienvenue sur ma chaîne youtube. Depuis 2014 mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Me revoilà, nous sommes le premier jour, lundi 20 janvier. Je vais vous dire pourquoi j'ai eu peur tout simplement ou j'ai peur d'accepter ce médicament là par perfusion. C'est tout simplement j'ai peur des effets indésirables. J'ai peur aussi. Je suis perdue en fait. On m'a laissé tellement de côté que j'ai du mal à faire confiance que ça soit aux gens comme que ce soit à la médecine. Et qu'est ce que j'aimerais que j'utilise moins mon fauteuil rollant par exemple. Ce serait cool. Après aussi j'ai tellement pas de chance que ça soit au niveau professionnel. Je pense que je pense que si j'aurais un peu de choix dans ma vie notamment ce rêve de petite fille j'aurais certainement accepté tout de suite sans réfléchir les yeux fermés. Je sais qu'il faut toujours positiver. Après après réflexion je me dis bah tant pis je vais injecter. Je sais pas du tout si le médecin a compris pourquoi j'avais peur. Pourquoi je lui faisais pas confiance les yeux fermés tout de suite. Je sais pas. Après l'infirmière a essayé de me rassurer. Ça m'a rassuré un petit peu. Après aussi l'appel d'un ami aussi ça m'a rassuré. Je vais essayer. En fait si je refuse ce médicament là qui me fait peur. Bah tout simplement demain je sors de l'hôpital et je doute encore. Je me dis oui je vais accepter. Tous les 5 à 10 minutes je change d'avis. J'ai peur. On va se retrouver tout à l'heure. Je vais me poser un petit peu et bien réfléchir. Ma décision. Allez à tout à l'heure. Coucou mes petits coeurs. Par jour 2. J'allais commencer la vidéo. On ne savait pas encore quand j'allais essayer la perfusion du médicament. Et l'un des docteurs est venu pour me dire qu'elle préfère tout simplement commencer demain. Parce qu'après midi j'ai une RM dans Paris. Je ne sais plus du tout si c'est dans le 16e ou le 17e arrondissement. Donc c'est une RM ligamentaire. Si je ne me trompe pas. Si je le dis bien. C'est pour mon pied droit. Bon la nuit a été un petit peu compliquée. Je vous avoue que je perds tous mes repères. C'est chiant. C'est chiant quand tu n'es pas chez toi. Il faut que tu essaies de trouver d'autres repères pour ton handicap. C'est assez compliqué. Mais bon. Je gère et je me dis qu'il faut quand même que je sois debout un maximum dans la journée. Rien que pour aller aux toilettes. Je vous montrerai, je ne sais pas si aujourd'hui je vous montrerai, mais je vous montrerai l'accès à la salle de bain. C'est galère. Même les soignants le disent. C'est dommage. Je me suis fait mal hier à mon dos en faisant tous ces transferts difficiles. Le lit c'est pareil. En fait, il est trop haut par rapport à mon fauteuil. Il n'y a que le lit apparemment à Alzheimer. Ils appellent ça comme ça, qui descend jusqu'en bas. Vous n'imaginez même pas lequel faire pour faire le transfert sur mon lit. Les personnes soignants ici sont super sympas et tout, mais j'ai envie aussi de me débrouiller toute seule certaines choses. Je demande de l'aide, mais j'ai envie de me débrouiller un peu toute seule. Parce qu'après le but, c'est tout simplement pour éviter de perdre de l'autonomie, que je sois un maximum toute seule, même si c'est compliqué. Mais bon. Je crois que je commence à stresser à mort et tout pour cette perfusion. Vous n'imaginez même pas, un matin, elle m'a pris ma tension, l'infirmière. J'étais, au niveau du cœur, à 113, il me semble. Ça commence à... J'ai trop, trop peur. Mais là, comme elle m'a expliqué, le médecin, vu que j'ai peur, normalement, pendant une heure, ils mettent un maximum de produits. Et après, les 23 heures suivantes, c'est en continu normal. Mais là, apparemment, ils vont me mettre tout en continu, tout doucement, tout doucement. Ils vont commencer ça demain, demain matin. Je ne sais pas du tout dans quel état je vais être. Il y a pas mal de défis. J'espère que ça ira. C'est rare d'avoir un service comme ça. Il y en a beaucoup, mais c'est très, très, très rare. Et c'est trop chaud, là, ils ont vu que j'étais youtubeuse et tout. Et ça leur a fait plaisir ce que je faisais sur YouTube, de ce que je vous parle à chaque fois. Et j'ai toujours un petit pincement au cœur, toujours des petites larmes qui vont arriver et que j'essaie de bloquer en parlant de ma passion et de mon rêve. C'est compliqué. J'essaye de les retenir parce que je n'aime pas trop pleurer. Et malheureusement, ça va faire deux ans, mois et demi, que dès que j'aborde ce que j'aimerais tellement faire, je fous en larmes. Je ne sais pas pourquoi. C'est depuis l'annonce de ma maladie définitive que ça arrive comme ça. Et je crois que je vais arrêter la vidéo là. Parce que sinon, je vais pleurer et je n'ai pas envie. Je suis revenue. Ça fait un petit moment que je suis revenue de l'IRM. J'ai été dans le 16e arrondissement Paris, dans un cabinet privé. Ça a été très 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 vite. Honnêtement, c'est très rare d'aller en examen et passer aussitôt presque. Je n'ai pas du tout remis ma petite fleur. J'ai remis ma pince à l'arrache. L'IRM, ça a tout simplement dit que j'avais une amyotrophie musculaire et l'involution graisseuse majeure. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je n'ai rien au ligament, rien tendineuse. Je ne sais pas. Le docteur de l'IRM m'a dit bonne nouvelle. Je n'avais rien au ligament du tout. Terme amyotrophie musculaire, ça me fait un petit peu flipper. Même s'il m'a dit bonne nouvelle, c'est musculaire. Je vous avoue que je vais stresser jusqu'à demain. Normalement, je vois le médecin après 9h. Je commence le traitement après 9h. L'infirmière m'a tout simplement dit qu'il fallait qu'il y ait une équipe médicale qui soit présente pour moi en cas de problème. Et les médecins qui soient là, qui donnent leur aval pour mettre en place le protocole. Apparemment, ils vont me le mettre tout doucement. Ils ne vont pas me le mettre d'un coup. Enfin, je n'ai pas trop compris. On verra demain. Je suis un petit peu perdue. Là, je vais bientôt avoir mon repas du soir. Je vais attendre. J'entends qu'ils sont en train de distribuer les repas. Je voulais aller me coiffer les cheveux. Et je voulais vous montrer la salle de bain. Il n'y a pas de douche. C'est chiant. Moi qui adore mes cheveux. Donc pour les laver, ça va être un peu compliqué. Heureusement que j'ai pris une bombe shampoing sec. J'aime pas trop là. Je vais essayer de vous montrer la salle de bain. La galère. Alors, je vais vous présenter ma salle de bain. Bon, là, il y a le miroir. Je ne peux pas me voir dedans. À moins de savoir me lever très 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 haut. Enfin, me lever... Enfin, debout quoi. Je ne me vois pas. Heureusement, je n'ai pas un miroir. Donc là, c'est mon petit lavabo. Et il n'y a pas de douche. Voilà. Il y a la toilette qui se trouve. Je vais vous montrer juste derrière moi. Il y a très 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 peu de place pour mon fauteuil roulant. Galère. Pour faire les transferts et tout. Je me suis fait mal. Donc on a eu l'idée avec une soignante au matin. Bonne idée. C'est que tout simplement, elle me lève debout. Je vais mettre d'une barre du lit. Et je prends ses mains comme d'hab, comme je fais mes pas à poche. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et elle m'assoit tout simplement dans une chaise percée. Et elle m'amène directement juste ici. Pas trop le choix parce que je suis un petit peu perdue par mes repères. Et après rebelote. Elle m'aide pour me lever. Je tiens ses mains. Et je me rassois sur mon fauteuil. C'est un pur bonheur de marcher. Et hier, je n'ai pas trop marché. Je faisais des transferts à transfert. Enfin, les bidets. Mais rien qu'on me touche. Des fois, j'ai mal. Donc, c'est galère. Et j'adore marcher. Au moins, je me dis, je peux le faire encore. C'est un pur bonheur. Donc, c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'équipe médicale qui est super sympa. Très compréhensible. Honnêtement, ça fait du bien de voir des équipes comme ça qui sont à l'écoute du patient. C'est très rare, vous savez. Bon, je vais me remettre par là. Je vais attendre mon repas du soir. Je vais mettre aussi, touche pas à mon poste. Ah, je ne vous ai pas dit aussi. Donc, j'attends le repas. Tout à l'heure, j'ai mis un petit poste sur Facebook et Instagram. Le pur amour que vous m'avez donné. J'ai reçu plein, plein, plein de messages. Merci encore. Et comme je vous ai dit à la fin, c'est pas facile. Tous les jours, c'est très très dur. Et je vous avoue que j'ai du mal à regarder, touche pas à mon poste quand je suis chez moi. Parce que mon rêve, c'est d'être chroniqueuse à la télévision. Je me donne pas ma chance et je sais pas pourquoi. Mon intuition me dit, mon instinct me dit de regarder tous les soirs. Touche pas à mon poste. Peut-être parce que je suis à Paris, je sais pas. Mais ça me fait du bien. Ça me redonne un petit peu d'énergie. De regarder Touche pas à mon poste depuis hier en fait. Et je crois que j'ai besoin de ça. Tout à l'heure, j'étais tout près du studio Canal Factory. 15 minutes à peu près. Avec les ambulanciers, très sympa aussi. J'ai été dans un cabinet privé, comme je vous ai dit, pour passer l'IRM. Très très accueillant. Ça s'est super bien passé. Je vais arrêter de blablater, je vais attendre mon repas. Et je vais mettre Touche pas à mon poste. Coucou tout le monde. On est dans le jour 3. J'ai mon coeur qui bat très 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 fort. Je le sens. J'ai du stress. Ils m'ont perfusé. Pour l'instant, c'est que de l'eau et du sucre de ce que j'ai compris. J'ai demandé qu'ils me le fassent à ma main droite. Parce que main gauche aurait été compliquée. J'aurais pas pu manipuler, manger. Enfin, je pense que vous me comprenez. Je vais avoir du mal à parler. J'attends là. Le médecin, il est pas encore venu. Je sais pas du tout à quelle heure il va venir. Je croyais qu'il allait venir vers 9h30. Il est déjà 10h30. A mon coeur, je suis déjà 120. Donc, je sais pas quoi faire. C'est chiant. Je peux pas bouger. Une ex-soignante super gentille. De toute façon, l'équipe est super top, super gentille. Elle m'a accroché un pied de perf à mon fauteuil. Juste ici. Cet appareil me stresse de ouf. Je vous avoue que je sais pas ce qui m'attend. Et j'ai demandé qu'on ouvre la fenêtre parce que j'étouffe tellement que j'ai peur. Je voudrais que je regarde un petit peu la télé sur mon PC portable. Pour essayer de me détendre ou je sais pas. Je sais pas quoi faire. J'espère que je serai pas à vous. Bon, on va se retrouver après parce que je pense que j'ai entendu le médecin qui arrive. On est en fin d'après-midi. Et moi, j'ai encore la perf et tout pendant au moins 24 heures. J'ai des brûlures dans la cuisse droite. J'avais su gérer le mental et tout un peu mes douleurs. Des fois, j'y arrive. Et quand j'étais debout tout à l'heure pour aller aux toilettes. C'était insupportable. Là, je commence aussi. C'est à avoir des douleurs dans le dos derrière. Je me sens fatiguée après. C'est peut-être à cause de ça. Même s'il y a peu de kétamine, je sais pas. Je comprends pas. J'ai une mauvaise nouvelle. Pour eux, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est quand même une mauvaise mauvaise nouvelle pour mon pied. En fait, je sais que j'ai une maladie musculaire, mais bon. Pourquoi il est bleu ? Pourquoi il est rouge ? Tout simplement, c'est parce que j'ai plus aucun muscle dans le pied. Il n'y a aucune solution. Il n'y a pas de traitement. Rien du tout. J'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude de ne pas avoir de traitement pour ma maladie. Tout ça, ce n'est pas un traitement pour ma maladie. Pour essayer de guérir, on va dire. De stagner ma maladie. Ce n'est pas un traitement. C'est pour essayer de calmer mes douleurs. Je ne sais pas. Peut-être voir l'électro-stimulation. J'en serai un petit peu plus demain pour mon pied. Mais aussi, il y a les massages de retour veineux. C'est pour ça que, en fait, en examen et tout, tout est normal. Mais vu que je n'ai pas de muscles, enfin, l'examen prise de sang que j'avais fait il y a quelques temps, pour savoir si c'était circulatoire, c'était revenu normal. Et vu que je n'ai plus de muscles, c'est difficile à faire le retour veineux. J'espère retrouver une solution. Et ce qui est le plus dur, c'est que les 2-3 mots dire que c'est parce que ma maladie évolue. Et ça, c'est dur de se dire que toi, tu n'as rien demandé et que d'autres se comportent comme des imbéciles et puis tu chopes toutes les merdes possibles. Bon, j'essaie d'être une guerrière, mais ce n'est pas souvent facile. Ma vie n'est pas rose du tout. J'essaie de positiver chaque jour, même si c'est compliqué. J'essaie de vouloir que ma vie a un sens, même avec mon handicap, avoir des choses que j'aimerais, comme tout le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas et je ne peux pas certaines choses. C'est dur d'entendre que ta maladie évolue. Je ne sais pas si je ne peux pas dire qu'on le prend bien, mais je ne sais pas si j'aurais eu un peu de bonheur dans ma vie. Je l'aurais pris bien et en avançant droit devant moi et en ne posant pas de questions pour me battre jusqu'au bout. C'est ce que je vais essayer de faire, même si c'est un grand coup dur. J'ai du mal parce que je vous avoue que j'aimerais tellement être heureuse et tout. Et je ne sais pas du tout c'est quoi le mot heureuse et avoir de la chance. Tu as l'impression que le monde s'effondre et que tu aimerais faire quelque chose et tu ne peux pas. Tu es là, voilà. Tu aimerais qu'on t'aide et on ne peut pas. Je ne sais pas du tout si ça va me soulager cette perfusion parce que je lève ma jambe, mon muscle se contracte et ça fait mal. Vous savez, comme quelque chose de lourd et je ne sais pas si c'est normal. Et si ça continue, je pense que j'aurai des courbatures. Après, je ne suis pas médecin mais j'écoute énormément mon corps depuis que j'ai eu les soucis de santé. J'essaye de travailler beaucoup sur le mental, ça fait beaucoup aussi. Je vous regarde mes cheveux ils sont horribles, ils sont cracra. Même en mettant le shampoing à sec, c'est horrible. Vite, vite que je rentre pour me laver les cheveux, c'est horrible. Et j'essaye de ne pas penser à l'avenir toute seule. Vous avez été tellement mignons sur les réseaux. Vos petits messages, merci encore. Vous êtes comme une deuxième famille pour moi, plus nombreuses. Vous êtes présents vous. Vous savez ce que j'ai besoin en fait, là maintenant. De plus en plus, c'est de partir seule, me ressourcer, mais sans personne. Et ça me fait tellement du bien de me déconnecter un petit peu et partir. Et malheureusement, je ne peux pas. Il faut que je prenne encore sur moi. Vivre encore avec cette putain de maladie. Galérer financièrement aussi. Parce que quand on a un handicap, on n'est pas riche. On gagne très très peu. Et très très peu d'aide aussi financière. Ce qui est le plus dur, c'est que voilà, je vois mon âge avancer. J'ai eu 28 ans. Je ne veux pas dire que je suis vieille. Mais l'année prochaine, j'aurai 30 ans en fin d'année. Et voilà, avant mes 30 ans, il n'y a rien qui change. Je n'ai pas un peu de bonheur dans ma vie. Ça va être dur. Parce que déjà là, vous savez, j'ai 28 ans, j'ai presque rien fait de ma vie. Et c'est dur. Il faut se dire mon stress, mais j'ai du mal. Je vais essayer d'être forte, même si c'est compliqué. De plus en plus. On est dans le jour 4. Et ils m'ont déperfusée. Donc je n'ai plus de kétamine. En fait, quand j'ai eu la kétamine, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les deux cuisses. Plus dans la cuisse droite. Et j'avais une petite tension au matin. Ils ont dû me donner un médicament contre les effets de la kétamine. Enfin, les douleurs que j'avais dans ma cuisse. Surtout deux cuisses, mais plus dans la cuisse droite. Je l'ai arrêté parce que ça ne marche pas sur moi. Et les seuls trucs qui pourraient m'aider pour essayer de stabiliser tout ça, c'est tout simplement des massages pour faire le retour veineux. Vu que je n'ai plus de muscles dans mon pied 3. Je suis en train de fondre. Je suis en train de fondre en fait. C'est pour ça. Et aussi, me trouver un bon centre de rééducation par chez moi. Il n'y en a pas vraiment. Des centres qui peuvent m'aider à fond. Il me conseille de faire la physiothérapie. De l'électro-stimulation. Il va me prescrire un test. Il va m'expliquer comment m'en servir. Donc, ça va être assez compliqué. Et vu qu'apparemment, le centre le mieux noté serait à une heure de chez moi. Mais généralement, on met deux heures pour aller sur l'île. Je vous avoue que c'est embêtant. Mais bon. Parce que je n'ai pas envie. Ce qui m'embête, c'est que c'est déjà pas facile la maladie. Mais d'être tout le temps dans les hôpitaux. Et au final, tu passes ton temps qu'être dans les hôpitaux. Ce n'est pas marrant. Je fais travailler mon mental comme je fais d'habitude. C'est ce qui est important. Et on verra. Donc là, l'infirmière m'a enlevé la perf. Enfin ! Parce que je vous avoue que mes déplacements sont un peu limités. quand j'ai le pied à perf. Et la chambre n'est pas trop. Enfin, pas du tout. Accessible au handicap. C'est bien dommage. D'avoir encore des chambres comme ça en France. Mais bon. J'ai juste trop trop hâte. C'est de laver mes cheveux. Mes petits coeurs. C'est juste horrible. Parce qu'il n'y a pas de douche ici. Comme je vous avais dit. J'essaie tout simplement de m'adapter à la chambre. Au lieu que ça soit l'inverse. Malheureusement. Il n'y a pas que les hôpitaux qu'on est obligé de s'adapter à l'endroit. Avec notre handicap. C'est comme ça. Et j'espère qu'un jour, il y aura des changements. Sur beaucoup de plans. Il est à peu près 15h. Ce que je vais faire après-midi, c'est essayer de monter la vidéo que je vais vous poster. Donc celle-ci. Et je vais regarder quelques vidéos YouTube. Des choses comme ça. Je pense que ça va passer assez vite. Coucou mes petits coeurs. Voilà. Cinquième jour. C'est le dernier jour. Je m'en vais de l'hôpital de Paris. Il faut que je range toutes mes affaires. J'attends. L'ambulancier, il ne va pas tarder à arriver. Je m'en vais enfin. Je retourne chez moi. Malheureusement, le traitement de la douleur n'a pas marché. Comme je vous ai dit. De toute façon, je n'ai aucun traitement pour ma maladie. Il faut essayer de rester forte. Le seul truc qui pourrait peut-être m'aider à maintenir ma maladie, c'est un centre de rééducation. Et encore, il faut trouver le bon. Parce que par chez moi, il n'y en a pas vraiment de top. Il me faut le meilleur. D'après ce qu'il a dit, le médecin. Aussi, il va me prescrire un tent. Le tent. C'est quoi tout simplement le tent ? C'est tout simplement des électrodes où vous mettez à une partie de votre corps. Où vous souhaitez. Où vous avez des douleurs. Donc vous mettez ça. Après, ça vous envoie des petites décharges. Et généralement, ça camule les douleurs. Donc je vais mettre, je vais avoir ça pour mettre ça sur mon pied. Mais aussi pour garder le maintien de mon pied. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand j'aurai plutôt le courrier, je vous en dirai un petit peu plus du médecin. Un peu perdu de tout ça. Il faut aussi me faire des massages lymphatiques. Si je le dis bien. Il y a de la galère quoi. Mais bon. Je vais rester forte. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Je vais aller droit devant moi vers mon rêve de petite fille. Vous savez que j'ai essayé de l'oublier et tout. J'essaye et tout. Mais ça me revient à la surface. Ça me revient en pleine face. Quelque chose me dit que tu n'as pas le droit de l'oublier. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas par quel moyen. Mais bon. Peut-être qu'un jour, ça apportera ses fruits. Que j'y arriverai. Et comme ça, je pourrai faire passer de nombreux messages avec vous. Voilà. Je voulais juste vous dire. Ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Il faut foncer. On n'a qu'une seule vous. Sinon, ce matin, ça a été très difficile au réveil. Je vous avoue. J'étais un petit peu dans les vapes. Je ne sais pas du tout si c'est à cause des effets. Je ne sais pas si c'était à cause des effets du médicament en perf qui m'ont retirée. Ils m'ont donné un médicament le soir. C'est le terre sang pour les effets indésirables de la kétamine. J'étais dans les vapes. Je n'ai pas dormi de la nuit. Presque pas. J'ai dû me réveiller une quinzaine de fois. Et j'avais la tête qui tournait. Je n'étais pas bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est à cause de ça. Je vous avoue qu'hier matin, c'était pareil. J'étais dans les vapes. Je n'étais pas bien. Et j'avais eu une petite tension. J'avais une neuf de tension. Là, j'ai mangé. Et après, elle m'a pris ma tension. J'ai eu douze ou huit. Donc, ça va. Ça va aller. Ça a été un peu mieux. Là, je vais boire un petit peu. M'hydrater avant la route. Parce que soit on a trois heures de route. Soit on en a cinq. Je ne sais pas du tout. Ça dépend de la circulation. Donc, je vais m'hydrater un max. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais plein, plein de bisous. Et merci encore du soutien. Je sais que j'ai dû le répéter plein, plein de fois durant cette vidéo-là. Mais ça m'a fait du bien. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être, oui. De vous partager cette semaine-là. Ce n'est pas facile pour moi. Même si des fois, je vous le cache. Mais bon, j'avais envie de vous le partager. Je vous fais plein, plein de bisous. J'en bug, vous savez. Je suis trop fatiguée, là. Plein de bisous. Et prenez le bassin de fond. Bisous. Bye. 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 Bye.